Bonsoir à tous, si je vous dis samedi 20 décembre 2008, est-ce que vous connaissez cette date ? Et bien c'est tout simplement la dernière victoire de Saint-Etienne contre l'Agi Auxerre. Oui, on n'a pas battu Auxerre depuis le samedi 20 décembre 2008. Toute compétition confondue, en Ligue 1, en Ligue 2, en Coupe de France. On n'arrive pas à battre les Auxerrois ces dernières années. Il n'y a pas non plus eu énormément de confrontations parce qu'Auxerre a fait un long temps en Ligue 2 avant d'aller en Ligue 1 une saison. On était en Ligue 1 à ce moment-là, on s'est juste affronté pendant les barrages et là on se raffronte de nouveau cette année, c'est vrai. Mais néanmoins, depuis ce samedi 20 décembre 2008, il s'est passé quand même 12 matchs. 12 matchs où Auxerre n'a pas perdu et là on a un objectif clair, net et précis. Réussir cette fin de championnat, réussir cette deuxième partie de saison. La victoire d'Angers contre Ajaccio ne nous a pas forcément plu, je pense, en tant que supporter stéphanois parce qu'ils ont pris 7 points d'avance sur nous. Même si les autres résultats restent plutôt bénéfiques dans ce championnat de Ligue 2, l'objectif, ça va être de terminer le plus haut possible et ça va passer par de toute façon prendre le plus de points possible et même contre ces adversaires-là comme Auxerre qui sont très bons tout simplement, leaders du championnat. Donc forcément, c'est la meilleure équipe cette saison. On va revenir plus sur Auxerre dans quelques instants. Mais en tout cas, une nouvelle fois, c'est les Verts qui ouvrent le bal à 15h sur Binsport. On en a vraiment l'habitude maintenant, c'est tout le temps Saint-Etienne qui ouvre le bal quasiment. Je crois que c'est le 26e match depuis le début de la saison diffusé sur Binsport. On est bien évidemment l'équipe la plus choisie par la chaîne qui, je le rappelle, choisit deux rencontres de Ligue 2. Le match avant la trêve internationale contre Bastia sera donc également sur Binsport. Et ça enchaîne ensuite contre Valenciennes pour la reprise du championnat, mais ça en aura le temps d'en reparler dans quelques instants. En tout cas, je pense qu'on attend tous cette rencontre, bien évidemment. On se souvient tous de ces fameux barrages. C'était le dernier match contre Auxerre à Geoffroy Guichard. Et Geoffroy Guichard qui sera sans doute plein à craquer, puisque en tout cas, il y aura au moins 30 000 personnes. Et peut-être même 35 000, ce qui est le guichet fermé actuel du stade. Parce que tout simplement, les balcons nord, les balcons sud, et également le haut du parkage visiteur ne sont pas ouverts au public. Ce qui fera donc un total d'un peu plus de 35 000 personnes. Et puis après, c'est le parkage qui complète. Et là, le parkage Auxerre-Way plein avec les 900 supporters. Ce sera donc peut-être le record de cette saison d'affluence au stade Geoffroy Guichard, puisque la dernière fois, avec la venue du Paris FC, leur parkage n'était pas complet, ce qui ne sera pas le cas d'Auxerre. Donc voilà, on va se pencher sur cette rencontre, sur ces enjeux. Et on va revenir sur la forme des deux équipes, les absents. J'ai écouté également la conférence de presse d'Olivier Dalloglio. Donc c'est parti ! Voilà, ce match, il est très attendu. On l'attend tous à Geoffroy Guichard. Et d'ailleurs, je vous le redis, je vous l'avais déjà dit, je serai au stade Geoffroy Guichard. Donc il n'y aura pas de live sur YouTube pour cette rencontre. Je ferai le débrief normalement le dimanche, mais du coup, pas de live sur YouTube pour ce match. Alors, au niveau de la conférence de presse d'Olivier Dalloglio, il a fait le point sur les joueurs qui ne devraient pas être présents. Il n'a pas parlé d'Ibrahima Wadji, mais j'imagine que Wadji ne sera pas de retour pour l'instant. Voilà, il était touché quand même depuis pas mal de semaines maintenant déjà. Et son retour semble très, très compliqué avec sa rechute. Donc j'imagine que Wadji, ce ne sera pas possible dans le groupe. Et de toute façon, je vous en avais parlé, pour moi, d'ici la fin de la saison, ça va être vraiment pas souvent qu'on va avoir l'occasion de le revoir parce que sa blessure, malheureusement, on voit que ça le tient. Ça le tient depuis le mois d'août et c'est compliqué de revenir. On ne revient pas comme ça, d'une blessure, surtout quand on sort au début de saison et que ça, je pense, était très, très mal soigné. Et on a également Lamine Fombat qui ne sera pas dans le groupe, victime d'une entorse de la cheville. Voilà pour les deux seuls absents côté stéphanois. Après, ça devrait être des choix du coach parce que les absents de la semaine passée, à savoir Briançon, Mouefek, Cafaro et Tardieu, ont tous les quatre repris le chemin de l'entraînement. Olivier Daloglio a parlé de quelques petits tiraillements après la rencontre contre le Paris FC, notamment Irvine Cardona. Mais voilà, pas d'inquiétude du tout pour ces joueurs-là qui se sont bien entraînés. Donc ils devraient pouvoir tenir leur place au stade Geoffroy Guichard. Voilà, je vous mets les mots d'Olivier Daloglio en conférence de presse. On a perdu Lamine Fombat, victime d'une entorse de la cheville. Pour les autres, c'est plutôt positif. Les tiraillements ont été gérés. On est dans une période un peu délicate. Certains ont été ménagés, mais ça devrait aller. Donc globalement, le groupe stéphanois qui devrait être plutôt complet sur cette rencontre. On ne devrait pas avoir trop d'absents côté stéphanois. Les absents que l'on va avoir là, quand Olivier Daloglio va annoncer son groupe à 17h, normalement ce vendredi, ce sera des choix qu'il a faits avec peut-être certains jeunes. On va voir ce qui va se passer. Parce que le fait que Lamine Fombat soit absent, ça ouvre aussi la porte à plusieurs jeunes. Comme par exemple Cherfal, qui est souvent sélectionné. On a Matisse Amougou, également, qu'on pourrait potentiellement voir. Voilà, c'est des joueurs qu'on va peut-être avoir l'occasion de revoir par la suite. Et puis ceux qui ont signé professionnels très récemment, comme Maivin Aguelissas et puis Enzo Maïla, qui avait fait sa première apparition dans le groupe, d'ailleurs, la semaine dernière. Donc on va voir comment tout cela va se passer, les choix qui vont être faits par Olivier Daloglio. Mais en tout cas, normalement, sur cette rencontre, il va avoir pas mal de choix à faire. Au niveau d'Auxerre, c'est pareil. Le coach est passé en conférence de presse. Il a évoqué les absents Auxerrois. Les absents, en tout cas, les incertitudes. Il y a un joueur majeur de la défense centrale qui pourrait manquer cet appel. C'est Joubal. Donc c'est un défenseur qui joue énormément avec les Auxerrois. Défenseur brésilien central qui est incertain pour la rencontre. C'est pareil, ils attendent. Tout comme Mensah, le latéral gauche qui joue pas mal cette saison. Je crois 18 matchs. C'est pareil. Il n'avait pas été présent lors des deux dernières rencontres. et le coach Christophe Pellissier a dit qu'il attendait un petit peu pour savoir. Donc pas d'officialisation du côté d'Auxerre, mais quelques incertitudes et des grosses incertitudes, notamment avec Joubal, donc à surveiller également quand le groupe d'Auxerre va sortir. Si on parle de l'état de forme d'Auxerre, il reste sur 8 matchs consécutifs sans défaite. Première équipe de ce championnat. Meilleure attaque. C'est également une très bonne défense avec seulement 26 buts encaissés. C'est Saint-Etienne la meilleure défense. Nous, on est à 23 buts encaissés. Donc ça, c'est vraiment positif. Mais Auxerre, on voit l'attaque. 51 buts. C'est vraiment assez énorme. Et il reste sur 8 matchs sans défaite, certes. Mais dedans, il y a 5 matchs nuls pour seulement 3 victoires. Et leurs deux derniers matchs qu'ils ont joués à la Baie-des-Champs, tout simplement, c'est deux matchs nuls pour Auxerre. Tout d'abord contre Bastia, les Auxerrois qui ont longtemps mené au score avant de se faire égaliser dans les toutes dernières minutes de la rencontre. Et là, lors du match précédent, Auxerre n'a pas réussi à battre Valenciennes, pourtant lanterne rouge de ce championnat. Le coach de Valenciennes qui avait parlé en conférence de presse après le match et qui avait dit qu'il voulait une équipe assez compacte, ne pas laisser d'espace à Auxerre. Et ça a bien fonctionné pour eux qui ont donc réalisé un match nul. Donc un résultat très, très positif. Et leurs deux dernières victoires sont donc déjà contre Annecy à l'extérieur et également contre Angers sur le score d'un but à zéro. Ça, c'était à domicile. Je crois que c'est un pénalty qui avait été marqué dans les toutes dernières minutes par les Auxerrois. Mais voilà, les résultats d'Auxerre, ils sont moins glorieux, on va dire, que par le passé. Ils ont plus de difficultés, en tout cas, à mettre des buts. Et puis, depuis le début du mois de janvier, on voit qu'à tout moment, ça peut aussi basculer du mauvais côté. Vous voyez, sur les cinq derniers matchs, Auxerre n'a pas marqué tant de buts que ça. Deux contre Pau, un contre Angers, deux contre Annecy. Ça fait quand même la cinq buts sur les trois matchs. Mais par contre, après, il y a seulement un but marqué. Donc, ça fait six buts sur les cinq derniers matchs. Ce qui n'est quand même pas très énorme pour une équipe qui en a planté 51 depuis le début de la saison. Au contraire de nous, on est plutôt très en forme offensivement. Même si, malheureusement, contre le Paris FC, on n'a pas réussi à marquer. Il y a quand même eu ce poteau d'Irvine Cardona, mais ce n'est pas un but, bien évidemment. Alors, le coach d'Auxerre, donc Christophe Pellissier, qui a l'habitude de jouer dans un système en 4-2-3-1. En fait, il joue tout le temps en 4-2-3-1. J'ai regardé depuis le début de la saison. Les 27 matchs disputés par Auxerre ont été joués dans ce dispositif. Il faut bien évidemment faire attention à de nombreux joueurs qui sont vraiment, vraiment très, très intéressants, comme Ado Onaïou, comme Aye, comme Gauthier Ayn, comme Gaëtan Perrin, meilleur buteur, c'est Gauthier Ayn. C'est également le meilleur passeur. On a beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont à 7-8 buts dans cette équipe. En même temps, quand on a 51 buts marqués en 28 matchs, c'est assez énorme. On est à une moyenne de 1,8-1,9 buts par match. Ils nous en ont mis 5 au match allé. Ça, on se souvient. Malheureusement, bien évidemment, ça avait été un match très compliqué à la Baie-des-Champs avec beaucoup d'erreurs défensives de la part d'Estéphanois. On est la meilleure défense du championnat, donc espérons que ce soit réglé. Sur les 23 buts qu'on a encaissés, on en a quand même pris 5 contre Auxerre. Donc, il va falloir tout simplement régler ça. Mais Auxerre qui est, voilà, pour moi, la meilleure équipe de ce championnat de Ligue 2. Et ça se voit de toute façon au niveau du classement avec 52 points. Mais attention, notamment avec Angers qui s'est imposé. Eh bien, Angers est à seulement 3 points. Et en cas de contre-performance chez nous et de victoire d'Angers, eh bien, Angers pourrait égaliser. Donc, c'est dire aussi l'importance de cette rencontre. La victoire d'Angers ne nous arrange pas forcément parce qu'ils nous ont pris 7 points d'avance. Mais elle n'arrange pas également Auxerre parce qu'ils sont revenus à 3 points. Donc, une rencontre ultra importante pour les deux équipes. Et de toute façon, tout peut aller très vite d'un côté comme de l'autre pour Auxerre, pour Saint-Etienne ou pour les autres équipes. Nous, si on s'impose, on peut remonter 3e devant Laval. Mais si on s'incline, on peut également rebasculer à la 7e place et sortir largement de ce top 5. Encore une fois, on est à la 28e journée. Il reste 10 journées et le championnat est hyper serré. 10 sous 11 journées. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Il reste 11 journées. Donc, ça fait au total 33 points à prendre et il va falloir en prendre le plus possible. Et la moindre erreur peut être fatale. Donc, comme l'a dit Olivier Dalogli en conférence de presse, il faut de toute façon refaire une série et plusieurs séries. On a perdu trop de points depuis le début de la saison. Donc, globalement, pour revenir à nous, on est dans ce système toujours en 4-1-4-1 du côté Stéphanois. Voilà, ça y ressemble beaucoup en tout cas. On est sur pas mal de victoires lors des derniers matchs. D'ailleurs, j'ai oublié de changer les derniers matchs. Il y a bien évidemment ce match nul contre le Paris FC. Sinon, on a 3 victoires auparavant. Il y avait les 2 défaites malheureusement contre Dunkerque et contre Amiens. On espère avoir un nouvel élan offensif côté Stéphanois. Montrez des belles choses. Rappelez-vous, ça avait été difficile contre Anne-Sia Geoffroy-Glichard. Contre le Paris FC, j'ai pas envie de dire que ça a été difficile parce que c'est hyper compliqué de juger cette rencontre au vu de l'état de la pelouse. D'ailleurs, la preuve, le match des féminines prévu juste après n'a même pas pu se disputer tellement la pelouse était dans un état pitoyable. Donc, c'est difficile de pouvoir juger ce type de performance sur ces pelouses. Là, contre Osserre, on s'attend à un beau match. Il va pas falloir leur laisser d'espace du tout. Offensivement, comme j'ai dit, c'est la meilleure attaque et de loin. Voilà, il va falloir réussir à les gérer tout simplement et avoir une défense très très solide et une attaque très solide ce qui est la force de Saint-Etienne avec quand même 10 buts marqués du coup sur les 4 derniers matchs vu qu'on n'a pas marqué contre le Paris FC mais avec des beaux buts aussi. C'est pas des buts comme par exemple en mois de janvier où il y avait juste eu un coup franc qui était magnifique, celui de Chambaud. mais en tout cas, là, c'est des vrais buts des actions très très bien construites. Des joueurs qui sont en forme comme Mathieu Cafaro, comme Cardona, comme Sisoko. Et quand il y a des joueurs en forme, ça pousse tout le collectif à être également en forme. Ça met tout le monde dans des très très bonnes conditions et ça, c'est quelque chose qui est hyper important et ça permet de nous mettre dans un climat où on est vraiment très très serein. Là, contre le Paris FC, il y a quelques temps, on aurait pu le perdre ce match. Là, on ne l'a pas perdu. Bon, ça a basculé en notre faveur aussi avec le pénalty qui n'a pas été sifflé. Heureusement, avec la faute de Michael Nadez. Mais globalement, on a produit quand même une prestation défensive globalement assez intéressante où Gauthier Larsenner a au final été très peu mis en danger. Mais encore une fois, difficile de juste cette rencontre avec le contexte de la pelouse. Voilà pour l'effectif de Dalo Glio. J'imagine que le système restera le même en 4-1-4-1. Il n'a pas vraiment changé depuis son arrivée. Au niveau de la composition, on peut faire quand même plusieurs choix. De mon côté, j'ai mis Gauthier Larsenner au cage. Donc, Larsenner dans les buts. Denis Sapia sur le côté droit avec Masson sur le côté gauche. Encore une fois, c'est des postes où on n'a pas vraiment le choix. Pour Masson, bon, il est très satisfaisant sur le côté gauche. Ça se passe plutôt bien. Donc, tant mieux. Il y a Léo Petro qui peut lui faire de la concurrence. Mais ce n'est pas une concurrence qui est aussi importante qu'on pourrait le penser. Il serait plus en concurrence dans l'axe, Léo Petro, même si l'axe est très bien fourni. Au contraire de Denis Sapia qui lui n'a vraiment pas de concurrence. Et pour le coup, ça peut être difficile pour lui sur certaines rencontres. Mais voilà, il n'y a personne qui est capable de prendre sa place. C'est là qu'on voit qu'au mercato, il aurait manqué un latéral droit. Et on l'a vu d'ailleurs, quand il manque certains joueurs, certains profils, ça peut devenir difficile pour nous. Comme là, avec l'absence de Cafaro, de Muefec. Comme contre Ansiou, il n'y avait pas Muefec aussi, ça s'est ressenti. Et c'est des joueurs qui ont pris de l'importance depuis le mois de janvier et qui ont un peu comblé le déficit qu'on a eu au niveau de certains postes, de certaines recrues. En fait, c'est des joueurs qui sont montés au niveau et quand ils ne sont pas là, on voit qu'il y a toujours les mêmes difficultés. En défense, c'est là où on peut un petit peu y avoir du débat. J'ai mis Nadé-Brianson pour être dans le sens de ce que j'avais dit dans une vidéo il y a 10 jours à peu près où je parlais de la défense centrale stéphanoise et pour moi, il fallait laisser Nadé parce qu'il faisait des bonnes rencontres. C'est vrai, ça a été plus compliqué pour lui contre le Paris FC mais je reste néanmoins dans mon optique d'aligner Nadé-Brianson mais voilà, aujourd'hui, Olivier Daloglio a des choix à faire. Il peut mettre Nadé-Brianson, Brianson-Batoubine-Sika, Nadé-Batoubine-Sika et globalement, on voit que ça reste des défenses qui sont assez solides. Peu importe le choix qu'il fait, il n'y a pas de problème mais de mon côté, je laisserai Nadé et Brianson même si on peut penser qu'il faut faire souffler Nadé mais c'est des joueurs qui sont bien installés et quand tu es bien installé, je trouve que c'est important qu'ils sont hyper bonnes offensivement, il faut avoir une défense qui est totalement stable et là, je trouve que c'est intéressant. Bon, on va pas revenir au dernier match contre Serres où c'était Nadé-Brianson en défense, c'est vrai mais depuis, Nadé a quand même beaucoup progressé par rapport au début de saison. L'année 2024 qui nous fait n'est pas du tout la même que l'année 2023. Au milieu de terrain, j'ai mis Mouefek, Tardieu et Benjamin Bouchoiry. Oui, j'ai fait une vidéo cette semaine où je parlais de Benjamin Bouchoiry et pourquoi Olivier Daloglio ne le mettait pas forcément. Des choix que je comprenais parce que déjà la minifomba n'est pas là et j'ai bien aimé le duo Mouefek-Bouchoiry. Ça fait déjà un moment qu'on ne le voit plus mais c'était assez intéressant. C'est pour ça que je retenterai ce duo Mouefek-Bouchoiry. Je ne suis pas très fan de mettre Florent Tardieu et Thomas Mouefek ensemble. Au niveau du choix, pour moi, ce serait Mouefek-Bouchoiry au milieu de terrain. Ça ne va certainement pas être ça de fait par Daloglio. Je le vois bien mettre Tardieu Mouefek-Bouchoiry et Mouefek. Encore une fois, j'espère que tous ces joueurs sont vraiment aptes mais en tout cas, il va y avoir des choix aussi. Et puis, en attaque, Mathieu Cafaro, Sisoko et Cardona. Voilà, c'est l'attaque qui semble globalement très très bien fonctionner. Nathanael Moukou n'a pas vraiment eu l'occasion de saisir sa chance contre le Paris FC parce que l'état de la pelouse encore une fois aussi peut expliquer certaines choses mais c'était un peu compliqué je trouve aussi dans certains choix. Au final, on devrait se retrouver avec Cardona, Sisoko et Cafaro comme c'était le cas ces derniers matchs. ça fonctionnait bien. Je ne vois pas pourquoi il changerait. Globalement, cette composition devrait ressembler à ça. Il ne devrait pas y avoir trop trop de modifications par rapport à ce que je vous ai affiché. C'est ce que devrait donc à peu près mettre Olivier Daloglio à 2-3 joueurs près. On verra ça déjà dans le groupe qu'il va convoquer qui sera annoncé ce vendredi et puis pendant la composition. Voilà, donc pas de live ce samedi. Je serai au stade. Donc, si certains sont présents et veulent me voir, il n'y a aucun problème. Je viendrai tôt à Geoffroy Guichard et puis voilà, on se retrouve pour le débrief ce dimanche normalement en espérant une victoire à Saint-Etienne. J'ai vu qu'il n'annonce pas forcément très beau pour la rencontre avec de la pluie, du vent, etc. J'espère que ça va être globalement assez calme mais en tout cas, ça fait plaisir de retourner à Geoffroy Guichard. Première fois pour moi en 2024. La dernière fois que j'y avais été, c'était au mois de septembre, début septembre contre Valenciennes, 0-0. Ce n'était pas du tout un beau match en espérant que là ce soit totalement différent et puis je me souviens malheureusement du dernier match de barrage contre Osserre donc j'ai envie de tourner la page de cette rencontre où j'étais déjà présent à Geoffroy Guichard. Donc si on peut tourner la page et puis voir une victoire stéphanoise, ce serait vraiment top et ce championnat de Ligue 2, il est fou et il est vraiment passionnant. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour me soutenir. Je vous retrouve donc très très bientôt pour le débrief de la rencontre. En attendant, portez-vous bien, passez un bon week-end et puis bien évidemment, allez les verts, allez salut à tous !